Il avait été épargné jusque-là. Mais avec la dixième vague qui démarre, le Covid-19 touche désormais, et pour la première fois, Anthony Delon. Si est-il acteur franco-américain lui-même qu'il a annoncé sur son compte Instagram. En story, le fils d'Alain Delon dévoile un selfie où il apparaît alité, une poche froide sur la tête. Et dire que j'avais réussi à passer à travers, se désole Anthony Delon, qui n'a visiblement pas développé une forme asymptomatique de la maladie. L'acteur ajoute à cette story un hashtag hashtag Covid qui confirme ce dont il souffre. Sur son compte Instagram, Anthony Delon ne dit pas davantage sur la maladie qui semble l'obliger à rester au lit, ni sur les éventuels projets professionnels qu'il devrait reporter ou annuler en raison du Covid-19. L'acteur, vu plusieurs fois au théâtre, est apparu pour la dernière fois au cinéma en 2017 dans le film Des amours, Des amours et pour la dernière fois à la télévision en 2021 dans Meurtre au Mont-Saint-Michel. En 2022, Anthony Delon publié son autobiographie, intitulée « Entre chiens et loups ». Un livre qui pourrait bien le ramener vers le cinéma, dans un tout nouveau rôle. Anthony Delon, qui sont les femmes de sa vie ? La famille Delon, une saga à l'américaine ? L'autobiographie d'Anthony Delon a en effet tapé dans l'œil du nom important du cinéma français, Dominique Bessonniart. L'ancien agent de star et producteur de la série a succédé pour s'en voudrait que le livre devienne un film. Un projet qui devrait mobiliser Anthony Delon d'une manière ou d'une autre. C'est bouleversant, formidable. Les Delon chez nous, c'est un peu comme les Kennedy aux Etats-Unis. « Je t'achète les droits », aurait ainsi déclaré Dominique Bessonniart, comme l'expliquait Anthony Delon dans les colonnes du Figaro au moment de la sortie d'Entre chiens et loups, en mars 2022. Ce possible futur film pourrait notamment explorer les relations, un temps difficile, entre Anthony Delon et son père Alain Delon. « Mon père a tenté de nombreuses manœuvres pour essayer de me plier, de m'affaiblir, et ce, depuis l'âge de 10 ans, l'âge où je suis devenu un homme selon lui », précisait le fils dans son interview au Figaro, avant de rappeler qu'il avait depuis enterré la hache de guerre. Crédit photo, Marc Osset-Lacroix Crédit photo, Marc Osset-Lacroix Crédit photo, Marc Osset-Lacroix Crédit photo, Marc Osset-Lacroix Sous-titrage ST' 501